Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui sera un update lecture dans lequel je vais vous parler de 5 de mes dernières lectures. Quand je vous parle de dernières lectures, c'est des lectures qui datent du mois de juin. Comme l'update lecture précédent que je viens de vous faire, il y a des choses que j'ai ce que d'oublier. Mais bon, c'est comme ça, à part faire les updates lectures à temps, on oublie des choses. Je ne peux m'en prendre qu'à moi-même. Je vais tout d'abord vous parler du tome 2 et dernier tome de Shadow Synth. Ensuite, je vais vous parler du troisième et dernier tome de la saga Le Grand Nord. Vous allez entendre mes fils râler à côté, c'est normal. Je filme quand ils sont à la maison. Ensuite, je vais vous parler du livre Aurora, l'expédition fantastique. Ensuite, je vais vous parler du tome 2 du dernier jardin qui est Fugitive. Et pour terminer, je vais vous parler de Archer's Voice. En premier, vous parlez de Shadow Synth. Donc je vais d'abord un petit peu vous faire un résumé du tome 1. Dans le tome 1, nous suivions, alors je ne sais jamais les prénoms, Raquel, qui est prête pour devenir une grande parfumeuse, sauf que le prince va être empoisonné et on va l'accuser. Elle va devoir fuir et du coup, il va y avoir quelqu'un qui va être à sa poursuite et qui, en fait, va se mettre avec elle, si je puis dire, puisqu'il va comprendre que ce n'est pas elle qui l'a empoisonné et leur but est de montrer que ce n'est pas elle qui a empoisonné le prince pour pouvoir de nouveau revenir dans la ville, de nouveau faire son métier et qu'elle n'ait plus cette épée de Damoclès sur la tête. Excusez-moi, j'ai dû régler les soucis de fratrie, hein, et les vacances c'est que demain soir. Autant vous dire que je sens que les vacances vont être... Enfin bref, du coup, dans ce tome 2, donc elle est persuadée d'avoir perdu Raquel, et du coup, elle va tout faire pour le retrouver. Elle va tout faire, eh bien, pour prouver que ce n'est pas elle qui va empoisonner le prince et il va y avoir plein, 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 plein de choses qui vont se passer et j'ai adoré ma lecture. Mais vraiment, cette saga, je ne peux que vous la conseiller. En plus, c'est une saga en deux tomes, donc là, j'ai terminé une saga. Hourra ! Mon Dieu, j'ai mis 4,5 sur 5 à cette lecture. J'ai tout aimé du début à la fin. Pas de longueur, des phrases très très belles, presque poétiques, des événements qu'on ne voit pas du tout arriver, des personnages qu'on n'a pas l'habitude de voir. Je vous dépeins le portrait vraiment d'une saga au top. Quoi ? Asseyez-vous là, deux minutes. Et d'un coup, ils sont très calmes dès que papa a réglé le souci. Merci papa. Bref, non mais c'est ça, je ne sais pas, vous, comment sont vos enfants ? Là, la chaleur est revenue, c'est un truc de dingue et moi, ils ne m'écoutent plus. Ça y est, c'est reparti, ils ne m'écoutent plus comme l'année dernière. J'ai l'impression que tous les étés, ils ne vont pas m'écouter et que le reste de l'année, ils m'écoutent. Je ne comprends pas. Enfin bref, donc du coup, voilà, j'ai tout aimé de A à Z dans cette lecture et franchement, je ne peux que vous conseiller cette saga. Alors c'est sûr que si vous n'aimez pas le parfum, laissez tomber, hein, parce que vous allez avoir l'impression d'avoir du parfum dans le nez, parce que des fois, il y a des descriptions de parfum et tout. Mais voilà, une saga au top, donc une super lecture. Je vais maintenant vous parler du tome 3 et d'un premier tome de la saga Le Grand Nord. Donc c'est Secrets de Sarina Bowen. C'est édité aux éditions Hugo Romand dans leur collection New Romance. Dans cette histoire, nous allons suivre l'arc qui était une je-tuille sans souci. Sauf que, après une énième, la mission de trop dans une ONG, elle se met à avoir, eh bien, des gros cauchemars. Et du coup, une amie lui propose de passer quelques jours dans le Vermont, dans des invergers. Elle va y passer tout l'automne et elle va rencontrer Zacharia, qui lui aussi a des soucis. Et ils vont se rapprocher, mais finalement, l'arc est un peu trop abîmé. Et du coup, il va y avoir plein de choses qui vont se passer. J'ai vraiment adoré. Je ne sais plus combien j'ai mis parce que, encore une fois, je n'ai pas préparé ma vidéo. Vive la fille ! J'ai mis 4,5 sur 5 à cette lecture. Vous savez que j'adore la romance, que j'en lis de plus en plus. Et j'ai trouvé, en fait, les personnages super touchants. J'ai pas arrêté de pleurer. Franchement, j'ai pas arrêté de pleurer. Dès qu'il y avait un truc là, qui était un petit peu touchant, quoi que ce soit, j'avais ma petite larme. Et t'avais Sacha qui me dit, mais maman, pourquoi tu pleures ? Qu'est-ce qui t'arrive ? Non, c'est rien, mon chéri, va jouer ! En gros, c'était ça. Donc, voilà. Il y a eu un petit peu de longueur passé un moment. Je pense que le livre aurait pu être plus court. Là, il fait combien de pages ? Je vais vous dire. Il fait 413 pages. Je pense qu'on aurait bien pu enlever une cinquantaine de pages qui, pour moi, servaient à rien, avec des descriptions qui servaient à rien. Surtout que c'est un petit peu dans la continuité de cette saga. Donc, forcément, il y a des choses qu'on avait déjà lues dans d'autres livres. Donc, j'ai trouvé ça un petit peu dommage. Mais à part ça, j'ai vraiment adoré. Les personnages étaient extrêmement touchants. Donc, voilà. Une série au top. J'ai appris qu'il y avait d'autres livres de cette autrice qui étaient sortis. Apparemment, ça serait toujours de cette saga. Moi, je pensais que c'était qu'une trilogie. Donc, pour moi, j'y compte comme une trilogie. Et le reste, j'y compte comme autre chose. Mais en tout cas, voilà. Une super 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 lecture. Ensuite, je vais vous parler de Aurora, l'expédition fantastique de Vashti Hardy, édité aux éditions Ozu. Ah, excusez-moi, j'ai beaucoup de mal à parler. Dans cette histoire, nous allons suivre Arthur et Maudi, qui apprennent que leur père, qui est un grand explorateur, a disparu. Et ils décident de le retrouver à bord de l'Aurora. Sauf qu'il va y avoir plein de choses fantastiques qui vont leur arriver. Voilà ce que je vais vous en dire pour ce résumé. J'ai bien aimé mon histoire, cette histoire, pardon, mais c'était un peu trop jeunesse pour moi. Je ne sais pas à partir de quel âge, honnêtement, je le conseillerais. Je ne sais pas, mais en tout cas, on sent que c'est de la jeunesse. C'est écrit super gros. Il y a de temps en temps, eh bien, des dessins. des dessins. Et là, je vous le dis, et je n'arrive pas à en trouver. Bref, ce n'est pas grave. Voilà, c'est vraiment trop jeunesse pour moi, ce qui fait que j'ai mis 3 sur 5. Ce n'était pas assez poussé pour moi. Voilà, je... Maintenant, je suis dans un tournant de ma vie de lectrice, où j'ai quand même lu énormément de livres ces deux dernières années. Et où, là, je peux dire que mes goûts se sont affinés, mes goûts de lectrice, que je suis un peu plus dure avec mes lectures. Et forcément, ce qui est jeunesse, autant il y a deux ans, j'adorais. Autant maintenant, je trouve que ce n'est pas assez pointu par rapport à ce que j'aime et par rapport à mes attentes de lectrice. Donc, en soit, je pense qu'il y a deux ans, je l'aurais lu, j'aurais eu un coup de cœur. Très clairement. Maintenant, il y a quand même deux, trois choses qui m'ont tiltée. Les phrases n'étaient pas assez abouties pour certaines. Les pensées des personnages n'étaient pas assez abouties, n'allaient pas assez loin à mon goût. Mais c'est normal, ça reste de la jeunesse. Donc voilà, j'ai mis 3 sur 5 parce que ça reste quand même un super univers. Maintenant, je ne sais pas encore si je vais le garder ou pas ou si je vais le mettre en vente parce que là, je suis en train de faire un gros tri de ma bibliothèque. Enfin, je commence. Donc, je vais voir si je le mets en vente ou pas. Dans tous les cas, voilà, ça reste une bonne lecture. On va parler du tome 2 de la saga Le Dernier Jardin de Lorraine De Stefano édite aux éditions Castelmore dont ce tome 2, c'est Fugitive. Et dans le tome 1, en fait, nous allons suivre Rin qui est une jeune fille qui s'est fait enlever pour être mariée de force puisque nous sommes dans un univers où l'espérance de vie est de maximum 25 ans. Du coup, les filles se font enlever de plus en plus tôt pour pouvoir être mariées. Donc, les hommes ont généralement plusieurs femmes et pour leur faire des enfants au plus tôt. Et du coup, Rin, dans ce tome 2, réussit à s'enfuir sauf que du coup, elle doit vivre dans un monde très très dur où il se passe énormément de choses assez glaçantes, assez poignantes. Et du coup, nous allons la suivre dans ce combat, dans ce tome 2 puisqu'elle a réussi à quitter sa prison dorée avec Gabrielle. Oh mon Dieu ! Oh mon Dieu ! J'ai adoré ma lecture. J'ai mis 4,5 sur 5 à ce livre. Je l'ai lu extrêmement vite. J'adore cet univers que nous a dépeint cette autrice ou cette auteure, je ne sais pas d'ailleurs, qui est vraiment un univers presque glaçant sur certains aspects. Je me dis, et c'est ça qui est encore plus frappant, c'est que dans certains pays, même si dans tous les pays dans ce monde actuellement, le taux de vie n'est pas à 25 ans très clairement, mais il y a quand même des jeunes filles qui encore à l'heure actuelle, en 2021, sont mariées de force à 8 ans, à 9 ans, à 10 ans, sont obligées d'avoir des gosses à 10, 11 ans et ça me répugne, ça me révolte parce que ça ne devrait plus exister. Pour moi, ça ne devrait plus exister. Alors, je sais que c'est dans les mœurs, etc., etc., mais il y a un moment où il faut changer entre les jeunes filles qui se font exciser, entre les jeunes filles qui se font massacrer par leur mari. Alors, c'est vrai qu'en France, il y a encore pas mal de femmes qui se font tuer par leur mari, mais ce n'est pas encore la même chose, voilà. Et du coup, ce livre m'a encore plus percutée parce que je me dis que finalement, de ce que j'ai lu dans cette histoire, il y a des jeunes filles qui le vivent là, à l'heure actuelle, tout de suite, à la seconde où je vous parle. Mon Dieu, comment est-ce que ça peut encore exister ? Et du coup, ça m'a révoltée et du coup, cette lecture a été encore plus poignante et encore plus troublante pour moi. Et donc, du coup, voilà, j'ai mis 4,5 sur 5 parce que vraiment, cette lecture, voilà, une super, super, super lecture et je me demande quand même ce qui va se passer dans le tome 3. j'ai un peu peur de la conclusion donc je verrai. Je verrai quand je le lirai, ça ne sera pas tout de suite mais en tout cas, voilà, ça m'a un petit peu redescendue sur terre cette lecture parce que je me suis dit que oui, il y avait des jeunes filles actuellement qui vivaient ça et que ce n'était pas normal. Pour terminer, je vais vous parler de Archer's Voice de Mia Sheridan édité aux éditions Hugo Romand dans la collection New Romance. Comment vous décrire cette lecture si ce n'est un énorme coup de coeur, un coup de poing dans la figure ? Dans cette histoire, nous allons suivre Brie Prescott qui n'arrive plus à vivre depuis qu'elle a vécu une vie d'eau, une nuit d'horreur. Elle revit cette nuit inlassablement. Et à côté, nous allons suivre Archer Isle qui lui cache une profonde souffrance au fond de lui. Et c'est la rencontre entre ces deux personnes qui souffrent et qui vont devoir se reconstituer. Brie, elle va devoir oublier cette nuit catastrophique. Et Archer, lui, tout ce qu'il faut pour qu'il soit mieux, c'est de retrouver sa liberté et l'amour. Et du coup, c'était mon dernier livre de ma pile à lire printanière. Et j'ai bien fait de le garder pour la fin. Ce livre m'a profondément touchée, émue. J'ai beaucoup pleuré aussi. Voilà. Je ne sais pas si vous le savez, mais je suis hyper sensible. Et bon, ça ne excuse pas tout, mais du coup, c'est vrai que je pleure assez facilement. Mais c'est vrai que plus je lis, moins je pleure. Mais alors là, cette lecture, vraiment, elle m'a chamboulée. ça m'a presque rendu mal à certains moments parce que voilà, je ne suis pas forcément bien même si je ne vous en parle plus. J'essaye de ne pas vous embêter avec ça. Mais je ne suis pas forcément bien dans ma vie. Et du coup, le fait de lire des sujets comme ça, ça m'a un peu chamboulée. Ce livre a été vraiment une grosse réflexion sur moi-même aussi. Voilà, je me suis posé énormément de questions, que ce soit pendant ou après ma lecture. toute la nuit où j'ai fini ma lecture et je n'arrivais pas à dormir, je me posais 36 000 questions, je me demandais où j'allais, je me demandais, voilà, plein de questions. Et voilà, c'est tout ce que je peux vous dire de cette lecture. Je ne peux pas vous en dire plus parce que tout ce que je peux vous souhaiter, c'est de l'avoir lu ou d'un jour le lire. Parce que je pense qu'il faut l'avoir lu au moins une fois ce livre pour comprendre. Alors, ceux qui n'aiment pas le roman, c'est sûr que voilà. Mais, finalement, la romance n'est pas si dominante que ça dans ce livre. Voilà, ça reste vraiment... Waouh. C'est tout ce que je pourrais vous en dire. Je suis désolée mais je suis encore bouleversée par ce livre. En tout cas, voilà, une lecture que je ne compte pas oublier et que je compte bien relire dans quelques années. Et du coup, voilà, un véritable coup de cœur. Bon, voilà, après m'être remise de mes émotions, je ne sais pas si vous l'avez vu mais finalement, je me rends compte que j'ai lu pas mal de romances au mois de juin. Je ne m'y attendais pas donc c'est cool. J'espère vraiment que cette update lecture vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu ces livres ce que vous en pensez. Et puis du coup, je vais vous laisser. Je vous souhaite une belle fin de journée parce que je vous dis ça alors que moi, je suis en fin de journée mais ça se trouve vous allez regarder ça en début de journée. Donc je vous souhaite une belle journée et je vous dis à bientôt pour une future vidéo. Ciao !